On veut Westmont! 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 Merci beaucoup, Thaïs. Alors, tout le monde sait que mardi prochain, on va avoir un député bloquiste dans Westmont-Ville-Marie. On était dû, Westmont-Ville-Marie était dû pour être représenté par le seul parti qui peut vraiment représenter les Québécois à Ottawa, et qui peut empêcher une majorité conservatrice. Oui! Disons que je fais de la politique depuis déjà plusieurs années. J'ai commencé à avoir des postes électifs au cégep. Ensuite, à l'université, je me suis présenté pour mon association étudiante dans ma première année d'université. Donc, j'ai été élu. C'est surtout, c'est le désir d'implication, le désir... d'apporter des changements, parce que des fois, tu te promènes, comme à l'université, dans les rues, tu regardes le gouvernement aller, puis tu te dis qu'il y a des choses que tu pourrais améliorer. À 18 ans, j'ai quitté ma province... Je ne sais pas, ça. Qui est-ce qui vous a commencés? Ah, le maire, c'était requis pour la campagne, là? Patrick Mareff. Puis toi, quand il t'emmenait dans la campagne, il t'a fondu ça comment, là, que tu serais candidat à Westbound? Il dit, euh... il dit, euh... Charles, qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir? D'être député de Westbound, ouais. Alors, est-ce que tu aimerais, puis tu sais, tu sais, comme ma patrick qui parle, est-ce que tu aimerais être candidat à Westbound, puis Paris? Alors, tu sais, tu étais allée à McGill, tu connais bien le coin, tu parles bien anglais... C'est, écoutez, c'est une bonne offre. Est-ce que vous me laissez une journée pour y penser? Finalement, j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, à mon père. Mon père, il était rouge. Fini. Et il était là. C'était un... C'était un honneur, hein? Oh, c'était forçant! C'est sûr que c'est quoi? Les 75 vont pas aller au micro parler, ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que je suis un candidat important. Oui. J'ai le droit d'aller faire un discours. Mais c'est pour ça qu'on te fait pas parler. C'est parce qu'on veut ménager. Parce qu'on sait qu'on est dans le dernier droit de la campagne et qu'on veut te ménager. Ça te sert à rien d'aller convaincre les convaincus, là. On a besoin de toi pour le... Hein? Bon. Alors... Je reconnais le char. Je reconnais le char, c'est que c'est un travailleur acharné dans sa circonscription. Ça fait des semaines qu'il milite dans son comté pour faire en sorte d'aller chercher le maximum de votes pour le Bloc québécois. Je pense que c'est un ambassadeur incroyable pour le bien de la circonscription. Je ne l'invite à pas lâcher. Hé, merci. Ça ne faisait pas nécessairement son affaire. Je reconnais le char. Je reconnais le char. Je reconnais le char. Et je reconnais le char. Le char. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc là, on est devant le parc Notre-Dame-de-Grâce, ou le parc Giroir, selon comment vous voulez l'appeler. Et on va faire du porte-à-porte pas très loin, alors on va espérer que les gens soient réceptifs. Oh! Là, on n'ira pas là. Bonsoir, monsieur. Charles Larrivé. Je suis candidat du Bloc québécois ici, dans la circonscription. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voter demain? Pas sûr. Pas sûr? Pas sûr, je voterai pas pour le Bloc. Non? Pour quelles raisons? Dans le monde, je sais voir la face aux chefs, les bitches qui chocent, les sacs. C'est un peu d'intérêt pour le NPD, je t'ai fait un peu aussi. OK. Merci beaucoup. On s'en va à la permanence du parti et on va faire sortir le vote pour s'assurer que tout le monde vienne comme ça dans les bureaux de scrutin ou de l'hérapie. Alors, c'est sûr que ça va faire. Oui, bonjour. Je vous appelle de la part de Viviane Barbeau, candidate du Bloc québécois dans Papineau. Donc, pour vous souligner que vous pouvez voter aujourd'hui jusqu'à 21h30 à l'école Saint-Grigoire-le-Grand, 79-50 rue Cartier. Donc, en vous rappelant que cette élection est très serrée et que chaque vote compte, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Non, non, mais je l'appelle de la part de la candidate du Bloc québécois dans Papineau. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire la même chose que moi pour mon comté? Eh bien, j'en doute. J'aimerais croire que oui. Mais là, on se concentre surtout sur des comtés qui sont chauds. Donc, qu'on a déjà ou qu'on peut obtenir et qu'on a besoin de faire sortir le vote le plus possible des sympathisants. Un peu plus tôt, j'ai fait des appels de la part de Viviane Barbeau, candidate du Bloc québécois dans Papineau. Oui, je fais ça depuis trois heures, effectivement. Oui, ça s'en vient, non? Oui, la campagne est tout finie et on va pouvoir vous laisser tranquille avec ça. Merci beaucoup. Au revoir. On s'en va attendre les résultats et on va gagner. À l'Ouest Island, ça va gagner. Trois futurs députés du Bloc ici. Au Bloc. On va travailler fort. Au Bloc pour le West Island. Oh yeah. On va dans le ventre de la lettre. Bon, alors, Daniel, alors, c'est un petit député de la lettre. Bon, alors, Daniel, alors, c'est un petit député de la lettre. C'est un petit député de la lettre. Oui, ça devrait rentrer bientôt, mais on va voir. On va voir. Bon, c'est un petit député. Finalement, c'est 10 sièges, c'est pas rien, parce que... Oui, c'est déjà parti. Bien, écoute, les résultats sont rentrés pour nous. Je ne suis pas élu. Malheureusement. Prochaine fois. Bien, merci beaucoup. Ça peut être réduit à 3 ou 4, donc, c'est 2 campagnes. 2 campagnes, bravo. Ah, dans ton coeur. La prochaine, c'est à nous autres. Yes. Il devrait y avoir... Va être première danse. Ah, excusez-moi. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...